Toujours dans Culture Média, en compagnie de la chanteuse et comédienne Nolwenn Leroy, elle vient nous présenter son nouvel album La Cavale, elle vient nous parler de son rôle dans Capitaine Marlowe, ce sera vendredi. Et à l'instant, on va mieux vous connaître Nolwenn avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquès et le portrait de notre célébrité avant sa célébrité. Bonjour Lisa Marie. Bonjour Philippe, bonjour Nolwenn Leroy. Vous avez conquis le cœur des Bretons et de la France entière. Vous êtes chaque année l'une des personnalités préférées des Français. Vous avez vendu des millions d'albums et vous venez nous présenter le huitième. Mais comment en êtes-vous arrivé là ? On va rembobiner et revenir ensemble sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Nolwenn Leroy, vous êtes née dans le Finistère, à Saint-Renand, un 28 septembre. Vous êtes donc balance de signes astrologiques et la légende dit que c'est le signe des magiciennes et des sorcières. C'est vrai ? C'est moi. Elle est venue en balai. Je suis venue en... tout à fait. Vous passez votre petite enfance près de Bresse, à Quersin-Plabenec. Mais vous quittez cette région brutalement à l'âge de 11 ans pour des raisons familiales. Vos parents se séparent et vous partez donc avec votre mère et votre soeur vivre chez votre grand-mère. Une période difficile pendant laquelle la musique devient un refuge, une thérapie. Vous grandissez avec beaucoup de musique autour de vous. Il y a les chansons bretonnes, bien sûr. Les classiques de la musique française que fredonne votre grand-mère. Mais aussi les vinyles de votre maman que vous lui piquez pour les écouter en boucle, comme Kate Bush par exemple. Avec votre argent de poche, les deux premiers albums que vous vous offrez, ce sont d'abord Dangerous de Micah Jackson. Et Back to From de Lionel Richie. C'est vrai. J'ai eu la chance de chanter par la suite d'ailleurs. Nolwenn le roi enfant, ce qui vous inspire, ce sont les contes et les légendes qui nourrissent votre imaginaire. les livres comme Léo de Hurlevent d'Émilie Bronté. Il y a aussi Le Chat d'Alice au Pays des Merveilles. Et dans un autre registre, les films d'horreur, les films d'épouvante qui vous font peur mais vous détendent. C'est vrai ? Moi je suis là, je suis... Bientôt Halloween, alors moi c'est ma fête préférée. Mais c'est vrai. Non mais ça vous détend ? Oui, ça me permet de voir la vie d'une façon beaucoup plus légère. Oui, parce qu'il y a pire ailleurs. Voilà, exactement. Et puis parce qu'à la fin du film c'est terminé, on se sent beaucoup plus... Voilà, rien n'est grave. Mais au-delà de ça, j'adore la culture des films d'épouvante des années 80. Enfin voilà, c'est vraiment un truc à part, c'est pas tous les films d'épouvante non plus, c'est vraiment... Parfois dans les films des années 80, il faut que les trucages soient un peu foireux aussi. Ah oui, c'est ça qui est bien. Et puis la musique, la musique, tout. Il y avait, voilà, il y a des chefs-d'oeuvre quoi. Halloween, justement, c'est fabuleux. Tout quoi. Concernant vos ambitions, vous savez que vous voulez devenir chanteuse. À 12 ans, vous signez déjà des autographes au collège. Vous inscrivez « Nolwenn, future chanteuse ». Ouais, non, c'est pas au collège. Non, non, c'était... J'étais petite et c'était à ma meilleure copine. Quand je lui envoyais des cartes postales de vacances l'été, c'est vrai que je signais « Nolwenn » et entre parenthèses, je mettais « future chanteuse ». Donc, oui, non, c'était, je sais pas, je sais pas. Ben, bravo, bien vu, bien vu. Comme l'offre d'Orelsan, vous avez prévu ça. Mais c'était... Nolwenn Leroy, votre vie change après votre première expérience humanitaire. Vous avez 13 ans, vous gagnez un concours et vous partez au Mali pour une mission de deux semaines à Tombouctou, auprès d'une ONG qui distribue des fournitures scolaires. Une expérience enrichissante mais éprouvante, car vous allez être très malade là-bas. Voilà, c'est sûr que je... Oui, je suis... Oui, parce qu'on n'est pas tous à 13 ans à partir au Mali. Enfin, en Afrique, c'était quand même... C'était les conditions, on dormait dans les tentes, au bord du Niger et tout, c'était... Mais voilà, c'était fabuleux, c'était de pouvoir partir sur une des routes les plus dangereuses. Et aujourd'hui, on ne peut plus vraiment partir là-bas. C'était dangereux ? Ah ben, la route de Gao à Tombouctou, aujourd'hui, c'est une des routes les plus... J'ai lu un article récemment, j'ai dit que c'est une des routes les plus dangereuses du monde. On était en convoi, effectivement, humanitaire, pour dissuader les fournitures scolaires d'un des petits villages. C'était une expérience fabuleuse. Quand tu vis ça, quand tu es jeune, justement, ça influence vraiment... Ça change ta vie et ta façon aussi, ton rapport avec justement l'éducation, l'école, toutes les chances que l'on peut avoir en France. Et dans l'album, il y a même une chanson qui fait référence au SDF. Tout à fait. Elle m'a rencontrée avec l'abbé Pierre, après, bien sûr. Autre expérience marquante, deux ans plus tard, vous partez passer un an aux Etats-Unis dans une famille vers Cincinnati. Une immersion totale dans un lycée américain où vous participez à l'orchestre et à la chorale. Côté scolaire, Nolwenn Leroy, vous avez une particularité. Vous procrastinez. Et vous vous retrouvez à faire vos devoirs le dimanche soir à 22h pour le lundi matin. C'est jamais arrivé en personne. Eh oui, moi, je suis comme ça. C'est pour ça que je n'aime pas le dimanche soir, d'ailleurs. Parce que je me dis toujours, t'es large, t'es large, t'as le temps. Et puis là, je vois l'heure qui tombe. Ah, là, non, quand même, là, c'est un peu... Il va peut-être falloir s'y mettre, quand même. Donc, oui, oui, non, c'était un peu moi au lycée. Mais finalement, bon, j'ai quand même réussi à faire des études malgré ça, malgré ma tendance à la procrastination. Et puis pour les Etats-Unis, oui, c'est une année qui a changé ma vie cette année en immersion totale dans un lycée américain. C'était mon rêve américain de pouvoir partir entre ma seconde et ma première. Et j'ai beaucoup appris de cette année aussi. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit que le fait de devenir, que la musique soit mon métier, à un moment donné, soit une vraie possibilité. Que je l'ai vraiment envisagée. Parce que là-bas, tout est possible. Après le bac, vous entrez en fac de droit avec l'envie de vous orienter vers l'humanitaire. Mais vos rêves de musique sont toujours là. En parallèle, vous étudiez au Conservatoire de Vichy le violon et le chant classique. Étudiante, vous êtes aussi caissière dans un supermarché de Saint-Yor. C'est vrai. Caissière et boulangère. Oui, j'étais alors à la boulangerie l'été. Et puis après, je suis passée en caisse le week-end après la fac. Et j'ai beaucoup appris aussi parce que sur les autres, sur les gens, sur ce métier qui n'est pas simple. Non, non, mais c'est vrai. C'est vrai, sincèrement. Est-ce que vous avez prononcé la phrase que je déteste le plus au monde ? Vous avez la carte du magasin ? Vous avez la carte du magasin, oui. Et puis en plus, moi, j'avais fait quand même le passage du franc à l'euro. Donc, voilà, c'était quand même quelque chose. Alors que je n'étais pas du tout... Les chiffres, ce n'était pas trop mon truc. C'était quand même une petite migraine à cette époque-là. Un jour, devant votre télé, vous découvrez, comme des millions de téléspectateurs, une nouvelle émission, la Star Academy. Et ce qui vous fascine à l'écran, c'est la prof de chant un peu baroque, Armand d'Altaï. Vous décidez de suivre ses cours de chant lyrique à Paris. Elle vous encourage à vous lancer. Vous n'avez alors jamais passé de casting de votre vie. À 19 ans, vous tentez le coup. Vous auditionnez en envoyant des cassettes aux équipes de la comédie musicale. Autant en emporte le vent pour le rôle de Scarlett et aussi pour la deuxième saison de la Starac. Et là, vous avez le choix. Vous êtes prise aux deux. Vous choisissez finalement la Star Academy. 6,5 millions de Français vous découvrent le 31 août 2002 lors du tout premier Prime où vous interprétez sur le plateau « L'amour est un oiseau rebelle » de l'Opéra Carmen. Le public apprend à vous connaître. Et c'est le début d'une folle aventure qui ne fait que commencer. Nolwenn tout court deviendra Nolwenn le roi. La suite, on la connaît. Et moi, je m'arrête là. Merci. Voilà. Et Femme. Merci beaucoup. C'est un vrai, toute cette vie. Encore, c'est que le début. Oui, mais c'est en raccourci comme ça. Et vous disiez, la première, 6,5 millions de téléspectateurs. La finale où vous gagnez la finale, 11 millions de téléspectateurs. On en reparlera. On a encore plein de questions pour vous, Nolwenn le roi. On n'a même pas eu le temps de parler de Capitaine Marlowe. C'est vendredi. Et puis, on va parler de musique et de littérature. Culture Média continue. Salut, Lisa Marie. A demain. A demain.